C'est vrai qu'il faut reconnaître que dans ce pays, ils savent recevoir. A peine descendu du bateau, on m'envoie à la cadiaque du père de la nation, le maréchal Tito. Vous me direz, le maréchal Tito n'est plus, mais Bruno est là. Je bois un thé sur cette belle île de Brionne, entourée par l'Adriatique, en plein cœur de la Croatie. C'est là que le maréchal Tito recevait tous ses hôtes de marque, les présidents, les princes, les rois et les reines. Et aujourd'hui, encore, toutes les personnalités du monde entier viennent se réfugier dans ce lieu magique. Alors les herbes qui sont derrière moi, c'est Issez et Sédacier qui les avait offerts au maréchal Tito. Et chaque invité qui venait ici sur l'île offrait un présent. Par exemple, Indira Gandhi lui a offert les éléphants. Et c'est ainsi qu'à force d'en recevoir tous ces présidents, ils ont créé une réserve naturelle sur l'île. Alors là, nous avons le temple de Vénus. Et une légende à Brionne dit que, si deux amoureux s'y baignent en même temps, eh bien, ils seront heureux pour la vie et ne se quitteront jamais. La Croatie est une ancienne province romaine. Et les Romains y avaient développé la culture de la vigne et de l'olivier. Témoin, cet arbre derrière moi, plusieurs fois séculaire, il a 1600 ans. Et maintenant, partons à la découverte du ministère.